C'est bon, je vais commencer. C'est bon, des nouvelles. C'est bon. Bien. Oui, oui. J'ai envie de vous expliquer. Nous sommes dans le Siman de ton verre. Kouf Raffet. Dine Kedusha. Les lois de la Kedusha. Donc pour ceux qui ont le Shulchan Arour, c'est à la page Shilmem Tet. Sinon c'est Kouf Raffet, donc dans le Shulchan Arour. C'est-à-dire que Shem Shem Mitzvat Kedush de la même manière que la Mitzvah du Kedush et Shashalir Tzibour Omer Yitgadal Ve Yitkadash etc. Bishvil Kola Tzibour et il le dit bien sûr pour toute la communauté lorsque le Khazan dit Kedush Yitgadal Ve Yitkadash Shem E Raba bien sûr il le dit pour toute la communauté pour que tout le monde réponde après ce Kedush et on répond donc Amen c'est vrai Le nom de Dieu sera grand ? Non, 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 c'est pas ça du tout Comment c'est pas ça ? C'est, c'est, c'est 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 Je reprends pour les retardataires De même qu'il y a une Mitzvah lorsque le Khazan dit Kedush de répondre Amen, Yesh, Me Raba etc. C'est dans le même ordre qu'il y a la Mitzvah de la Kedush a priori c'est-à-dire Le Khazan s'adresse à la communauté au Minyan et il leur dit Nous allons sanctifier le nom de Dieu Selon les Sidurim Et le Minyan se tait et ils écoutent C'est ce que le Khazan est en train de dire Jusqu'à ce qu'il arrive à la Kedush Et à ce moment-là le Minyan répond Kedush D'accord ? Et pareil, à la suite D'accord ? Donc c'est le même Minyan que le Kaddish c'est-à-dire que le Khazan s'adresse au Minyan et le Minyan répond au Khazan Dans la Kedusha c'est exactement la même chose Et même s'il y a neuf personnes qui écoutent bien sûr qui écoutent ce que le Khazan dit Je lis la parenthèse Il dit entre parenthèses que lorsqu'on est seul on ne peut pas dire la Kedusha car ça s'appelle Et on ne peut dire que lorsqu'il y a dix personnes et un Khazan qui parle et les neuf personnes qui écoutent et qui répondent D'accord ? Fermons la parenthèse Si maintenant il veut dire mot à mot nakdishakh à voix basse en même temps que le Khazan il n'y a aucune interdiction à le faire N'est-ce pas ? Le fait de le dire ensemble c'est considéré comme si une seule personne le disait comme il y a dix personnes Quand on est à dix bien sûr Donc le fait de le dire en même temps que le Khazan c'est considéré comme une seule personne qui le dit comme ça expliquait qu'elle sera expliquée dans le Kouf Pégé Mais il ne faut pas faire ainsi Il faut le faire vraiment seulement on accepte les gens qui le font Comme ça c'est expliqué là-bas dans le Siman Comme on l'a expliqué dans le Kouf Tête Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? On va réfléchir un petit peu C'est dur de réfléchir Vraiment c'est une personne qui ne sait pas bien dire on répète bout à mot ce que le Khazan et dîni c'est tout Il y a des gens qui se passent dans la chouze Ça m'arrivait plusieurs fois je l'envoie très bien appellant des gens que ça ne peut pas dire rien du tout J'ai nagdisha et eux ils répétaient nagdisha On n'a pas besoin de répéter On n'a pas besoin de répéter Oui Kadosh D'accord Bien On n'a pas besoin de répéter 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 Ensemble c'est bon alors Ça c'est bon Ça c'est la fin de la chasse qu'on vient de dire C'est notre coutume d'ailleurs de le dire à voix haute Et le Khazan le répète ensuite Non mais il y a un passage quand même dans la chasse qui n'est pas clair En face chez Shalom Cohen il y a tout de suite Il n'y a pas ? Il n'y a pas mignon Bien On va laisser on va continuer c'est pas très grave Bien On a déjà expliqué au sujet de la chasse du chasse Qu'est-ce qu'on appelle un tzibour ? C'est quand une personne donc dit Il y a neuf personnes qui sont Shomine et onine N'est-ce pas ? Ils écoutent et ils répondent Ça ne suffit pas de répondre On a parlé de ça longuement déjà Il faut écouter et ensuite répondre Ça, ça s'appelle un tzibour Neuf Il faut qu'il y ait neuf personnes qui écoutent et qui répondent Il faut qu'il y ait un tzibour Il faut qu'il y ait un tzibour Tav Kuf Tzadik Dalet Tav Kuf Tzadik Dalet Non Il faut neuf personnes qui écoutent D'ailleurs la gdusha se fait dans la chasse Une chasse Il faut qu'il y ait neuf personnes qui peuvent écouter la chasse et répondre à la chasse C'est tout S'il n'y a pas ça on ne peut pas faire chasse Un tzibour et neuf personnes Voilà C'est un tzibour Qui écoutent et qui répondent Parce que si tu dis neuf personnes C'est ça C'est un tzibour Un tzibour Quand chacun dit pour lui-même Ça c'est considéré comme un yachis C'est-à-dire si tout le khal disent ensemble Il n'y a pas un chassan qui dit à voix haute et neuf personnes qui répondent Chacun se met à le dire Ça c'est pas considéré comme un tzibour C'est comme c'est comme des particuliers Comme c'est expliqué dans le C'est un tzibour C'est un tzibour qui répondent Et qui écoutent Et qui répondent Mais malgré tout A priori ils auraient le droit de le dire à voix haute Même s'ils sont seuls Même s'ils ne sont pas avec un tzibour C'est-à-dire il y a une personne qui parle et les autres répondent Mais tous ont la permission de le dire Ils disent plus de la Gdusha Oui Comme ils peuvent dire aussi Kadosh ou Baruch que ça c'est le Icar de la Gdusha J'aurais bien voulu saisir vraiment le fond de la Alaha Non, il n'y a pas de la Alaha Si, c'est ça Si ils disent tous en même temps en acte d'Ichar sans qu'il y ait un tzibour Et bien c'est valable Est-ce que tu as des endroits Oui Il y a des endroits Peu importe qu'ils savent ou qu'ils savent ou qu'ils disent tous ensemble Voilà, c'est ça C'est tout C'est tout C'est ça 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 Pourtant Tout le tzibour a permis de le faire même si c'est pas comme d'une manière de Ania c'est-à-dire de répondre à un chalet à tzibour D'accord Kégon par exemple D'après ceux qui disent que c'est pas quelque chose qu'on n'a pas besoin de dire à 10 Pardon Au contraire Que c'est quelque chose qu'on ne peut dire que lorsqu'on est 10 Mais ça ne se fait pas d'une manière que le chazan il va demander aux autres de dire et les autres vont répondre au chazan Chacun le dit pour soi-même Voilà ce que ça veut dire Oui Pour la ouvenetienne Là il parle pour l'ouvenetienne Et là chez Bigdusha il traite Mais pour la gdusha qu'il y a dans la chazan il faut faire comme le chazan C'est-à-dire qu'il y a un qui parle et les autres répondent D'accord Lui il dit Nagdusha Nous on écoute et on répond à sa demande Puisque Nagdusha ça veut dire nous allons sanctifier le nom de Dieu D'accord Donc nous on écoute ce qu'il dit et on répond après lui Comme dans le chazan Quand il dit Il s'adresse au khal et il leur dit sanctifier grandissait le nom de Dieu Et nous on répond Amen Yesh Meraba Donc c'est un dialogue qu'il y a entre le chali et le minyan On est toujours dans le halef qui est assez long vers la fin milieu Mais dans cette chazan il faut a priori le faire comme le khal D'accord C'est Amen Yesh Meraba Ou Amiya Que le Amen Yesh Meraba que nous disons au khal C'est une réponse au chazan qui nous demande de grandir le nom de Dieu Que la communauté répond après le yidgadal du chazan Pareil Quand on dit Amen C'est aussi une réponse à la personne qui fait sa bénédiction puisqu'il est en train de bénir on répond à sa bénédiction Pareil dans la gdusha il faut donc répondre à ce qu'il est en train de nous dire en disant kadosh 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 etc Baruch Ou bien selon certains Siddurim selon certains Moussars Nekadesh ça veut dire la même chose nous allons sanctifier Ça c'est la partie qui n'est pas très très claire C'est ce qu'on a vu au départ Donc je vais sauter la fin du CIF Je vais avancer directement sur le D'accord Il est interdit de parler au milieu de la kédusha Je rappelle ce que c'est la kédusha C'est quand le khazan recommence la khazara la amida à voix haute Il y a un moment où on se lève on se met le pied joint et on répond kadosh 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 baruch et imla Il le fait tous les shabbats avec vous Le nom lui-même la kédusha Il y a des enfants qui viennent m'ont bêté à chaque fois On le fait mais on ne sait pas trop comment on l'appelle C'est pour ça que j'ai rappelé à notre ami En tout cas pendant qu'on est debout donc pieds joints qu'on répond à la kédusha interdiction de parler Voilà Et celui qui parle au milieu de la kédusha Allah va kato vos mères Sur lui il y a un verset qui s'applique Qu'est-ce qu'il dit ce verset ? Ce n'est pas à moi que tu as appelé C'est-à-dire que tu ne t'adresses pas à moi puisque d'un côté tu sanctifies mon nom mais d'un autre côté tu discutes avec Pierre et Paul Donc tu m'appelles ou tu ne m'appelles pas ? Comme c'est expliqué là-bas Même si tu dis voilà il y a 20 personnes dans la synagogue tout le monde va répondre c'est bon je peux moi faire ce que j'ai envie de faire Non Quand dans la choule il y a une kédusha on se met debout et on répond et on écoute à la kédusha On ne peut pas se faire même Même si les filles dans la choule Fais-le l'une mode Je suis toujours dans le bête Même étudier excepté quand le chazan quand il fait la kédusha des fois il chante il est en train de chanter un nigoun des fois ça dure longtemps la kédusha des fois il chante un nigoun et des fois même un deuxième c'est avoir pitié des gens qui sont debout et des fois c'est pas simple de rester debout tout le temps D'accord ? Mais des fois le nigoun il dure un certain temps à ce moment-là si le nigoun il dure un certain temps tu peux prendre ce fer pour regarder une halakha ou pour regarder quelque chose D'accord ? C'est ce qu'il est en train de dire ? Oui ? Excuse-moi Des chats ? Pardon ? Excuse-moi quand il y a un temps parce que j'ai essayé excuse-moi de t'interrompre tu as des questions que tu as dit quelque chose que non je ne suis pas d'accord c'est quoi ? Je ne suis pas d'accord c'est ce qu'il y a la kédusha en principe en la kédusha on n'a même pas le droit d'étudier on a un cfr pendant la kédusha il y en a qui prennent des cfr pendant la kédusha et qui diffusent une halakha ou quelque chose alors que quand on est dans la kédusha on pense qu'on doit être dans la kédusha mais on doit être dans la kédusha Oui 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 c'est exactement ce qu'on vient de dire mais là il est en train de parler comme si c'est un cas qui parle un peu de temps parce que comme tu as dit il y a un igoune je suis d'accord avec toi mais de prendre un cfr c'est comme si que tu n'es plus dans le je suis d'accord bien sûr c'est sûr que vous m'écoutez la kédusha mais là c'est un cas très particulier le tohran d'Avour il nous dit que si le chafzahn il est en train de chanter ça dure ça dure ça dure ça dure alors ce n'est pas interdit ce qui veut dire que ce n'est pas interdit bien sûr est-ce qu'on doit le faire c'est sûr que non mais si quelqu'un le fait ce n'est pas interdit d'accord et pas au moment bien sûr où il est en train de prononcer les mots là c'est sûr qu'il faut écouter ce que le chafzahn est en train de dire c'est non c'est là nous ça je me suis film le chabat maintenant le nous ça vous savez que le chabat la kédusha elle est plus longue chez nous n'est-ce pas elle est plus longue que dans la semaine dans la semaine il y a deux trois mots mais le chabat on rajoute des choses vous avez remarqué que le chabat la kédusha est beaucoup plus longue n'est-ce pas alors il nous dit ici le texte qu'on rajoute pendant le chabat dans la kédusha enomiklal kédusha ne fait pas partie de la kédusha d'accord pourtant il ne faut pas s'interrompre pendant cette kédusha même si elle est plus longue même si on rajoute des mots donc ça veut dire que si quelqu'un il parle à ce moment là il n'est pas en train de faire une faute il n'est pas en train de faire une faute parce que ça ne fait pas partie de la kédusha d'accord dans la kédusha c'est quand il dit kadosh barour et imlor maintenant tout ce qui est autour tout ce qu'on rajoute bien sûr quand les phrases quand le chazan il nous dit ça c'est la kédusha parce qu'il nous demande de sanctifier le nom de Dieu il nous le demande donc là il faut l'écouter on ne peut pas se mettre à parler à ce moment là mais tout le texte qui est rajouté pendant le chabat n'est pas considéré comme la kédusha donc si le diaval bien sûr quelqu'un a parlé sur lui ne s'applique pas le verset qu'on a cité précédemment d'accord mais comme le sapeur pourtant il est quand même interdit de parler entre kadosh et barour tout ça expliqué dans il est bon de s'abstenir de parler jusqu'à la bénédiction qui suit la kédusha on dit amen et là si vraiment quelqu'un a besoin de parler alors il aurait peut-être d'accord si on n'est pas juste si on n'est pas juste dix dans la choule parce que si on est juste dix dans la choule on a parlé dans la chazara alors on n'a pas le droit de parler pendant la chazara parce que il faut écouter tous les mots de la chazara et répondre donc si on est juste dix si on se met à parler pendant la chazara on va dire on ne peut pas écouter bien sûr le chazara il faut qu'il soit bien au point lorsqu'il fait la kédusha de commencer quand le chazara il a terminé de dire il paraît pour barour etc il ne faut pas qu'il dise des choses alors que le chazara est en train lui-même de répondre oui je t'écoute oui excuse-moi je t'écoute je t'écoute oui excuse-moi normalement normalement là tu dis qu'il y a une permission de parler pendant parce qu'il y a un moment où c'est la kédusha de Shabbat non je n'ai pas dit qu'il y a une permission je n'ai pas dit qu'il y a une permission j'ai dit que celui qui parle on ne va pas considérer comme une faute voilà mais le problème le problème le problème c'est non excuse-moi après je te laisse parler excuse-moi vas-y vas-y battement à Zaken il insiste battement à Zaken il insiste et que tout le monde doit savoir ça et qu'ils apprennent ça une chose qui est très importante que depuis le premier Kaddish jusqu'au dernier Kaddish on n'en a pas le droit de parler la Tfilah donc c'est c'est ça qu'ils doivent apprendre aussi bon tu as dit par rapport à la Kdusha que Shabbat c'est un peu plus long ça n'a rien à voir mais en principe il faut que les gens comprennent que du premier Kaddish oui jusqu'au dernier Kaddish on n'a pas le droit de dire un mot pendant la Tfilah ça c'est important de signaler aux gens qu'ils comprennent ça ça c'est c'est le Admorazak il insiste beaucoup sur ce Nyan-là beaucoup beaucoup sur ce Nyan-là de ne pas parler du premier Kaddish ou du dernier Kaddish on est d'accord je suis au guimel maintenant donc khaf-e au guimel on a l'habitude lorsqu'on dit Kaddish 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 de lever ses yeux vers le ciel d'accord et c'est bien lorsque les yeux sont fermés quand on dit Kaddish on lève les yeux et on ferme ses yeux C'est marqué là-bas en note je l'ai pensé c'est pareil lorsqu'on bouge puisque vous savez qu'on bouge les talons lorsqu'on fait la gdusha on se lève comme ça un petit peu lorsqu'on se lève comme ça on lève les yeux vers le ciel et on ferme ses yeux on s'élève on essaye de se lever on montre qu'on veut se lever vers Kaddish et on a on a un appui pour cette coutume dans ce séfer là il est dit vous êtes bénis par Hachem ceux qui résident dans le ciel et ceux qui descendent dans la Merkava si vous dites vous racontez à mes enfants moi qu'est-ce que je fais au moment où ils sont en train de faire la gdusha et ils disent et qu'ils apprennent donc vous allez leur enseigner qu'ils aient les yeux fermés lorsqu'ils s'élèvent vers le ciel dans leur tefila ils se lèvent vers le ciel c'est Dieu qui parle car je n'ai pas un plus grand profit de ce qu'il y a dans ce monde là que ce moment là les enfants d'Israël sont en train de dire kadosh ils se lèvent sur leurs pieds et ils lèvent leurs yeux vers le ciel avec les yeux fermés je n'ai pas de profit dans ce monde comme ce moment là que leurs yeux sont levés dans mes yeux c'est-à-dire que Dieu regarde vers nous et nous on regarde vers lui c'est-à-dire nos visages se font face d'accord et à ce moment là je saisis mon trône et à ce moment là mon trône et à ce moment là et à ce moment là et donc il y a une union entre akadosh baruchou et le peuple juif au moment où on fait la doucha et je me rappelle de leur galoute et j'active leur délivrance c'est les mots de ce de ce se faire et halote donc on voit que ce n'est pas un petit moment mon glagdusha c'est un moment très très important il faut que les gens se mettent debout on a la doucha des fois chez nous on a des gens qui ne savent même pas qu'ils doivent se mettre debout alors je leur dis debout pieds joints pour qu'ils comprennent il est dit aussi dans le midrash toujours au même sujet avec deux battements d'ail ils s'envolent c'est pour te répondre à ta question de là on apprend que l'homme il essaye de se lever de voler sur ses pieds au moment où on dit kadosh kadosh attention quand on a dit qu'il faut lever les talons il ne faut pas lever les pieds ça c'est pas bon c'est ce qu'il a entre dire pas comme ceux qui sautent mais qui sautent qui lèvent les pieds il faut rester à sa place il faut rester à sa place et lever les talons c'est pas seulement les pieds qu'on lève mais on lève son corps on lève ses talons on lève ses talons et son corps les mâles vers le haut dans barour dans yimlach c'est à dire à quel moment tu lèves les talons et tu te lèves quand tu dis kadosh quand tu dis barour et quand tu dis yimlach c'est là que tu te lèves vers le haut on ne sait pas trois fois kadosh si si trois fois kadosh une fois à barour et une fois yimlach il y a certains autres qui font pour une certaine raison de se courber à barour et à yimlach et lorsqu'ils disent le nom de Dieu ils se relèvent donc ils ont un petit moment de prosternation et c'est pas interdit parce que quelqu'un pourrait dire mais voilà il y a eu les chachamim on a déjà parlé de ça plusieurs fois les chachamim ont institué quatre prosternations dans la Hamida celui qui en rajoute une il est moissif il rajoute sur ce que les chachamim ont fait donc c'est interdit de faire ça alors si quelqu'un va se pencher pendant qu'il va faire barour et yimlach est-ce que ça rajouterait pas aussi sur les quatre il te dit non ça n'a rien à voir ne rentre pas dans cette interdiction en faisant ça je reprends dans les mots il n'y a pas il n'y a pas ici si quelqu'un a l'habitude de se pencher à barour et à yimlach et de se relever au nom de Dieu il n'y a pas d'interdiction sur un rajout de ce que les chachamim ont institué chez le tignou chachamim que de la même manière qu'il n'y a pas non plus d'interdiction au milieu d'une bénédiction on en avait parlé déjà qu'on avait expliqué la chacha on met les pieds joints au moment où le chacha n'y fait la douche comme ça explique plus haut quelqu'un pieds joints bien sûr pieds joints ça veut pas dire c'est pas que j'ai de les mettre collés tu peux les mettre comme ça d'accord ils sont là en face de l'autre les chachamim c'est à dire de mettre les pieds là en face de l'autre non non c'est pas grave non non c'est à dire là en face de l'autre traduction les chachamim là en face de l'autre t'es pas obligé de les coller comme ça tu peux les mettre comme ça bien sûr on n'est pas des on n'est pas des des gymnastes je ne sais pas comment on n'est pas des des iraniens on n'est pas des iraniens et il voit qu'il arrive au moment d'une autre il a déjà répondu il ne faut pas qu'il dise ça j'ai déjà entendu je n'ai pas besoin de répondre non il recommence la gedouche ici des fois on a plusieurs gedouchats le matin il suffit que tu ailles en lignane tu restes un peu pour faire tes télines pour faire ton un peu de ritat tu as encore une autre après tu vas derrière tu tombes encore sur une douche des fois on peut faire deux ou trois que douchottes je me rappelle qu'on était au Cévenne là-bas c'est pas deux ou trois que douchottes qu'on entendait c'est toutes les minutes sur une douche c'est intéressant la vérité la vérité c'est intéressant couvre à fait on va commencer on est plus heureux on est plus heureux on est plus heureux avec toi on est plus heureux avec le revue je vous en avoue ben oui on apprend des choses et puis on est obligé de les faire quand même ah voilà c'est un petit peu technique je te vois arrête de distraire Armand qui est venu au Chior s'il te plaît merci il est venu pour dormir aussi c'est normal alors les lois maintenant la loi du la loi du Khazan la loi du Khazan qui se trompe très intéressant qui se trompe dans la Khazan oui me laissez un peu d'attention s'il vous plaît ça va devenir un peu dur accrochez-vous un petit peu il y a d'autres qui nous distraient je sais c'est pour ça qu'il faut tout mettre là le sud c'est le sud qui s'en va à la chère le sud non c'est le sud c'est de la peau oui c'est de la peau on parle dans la chazara bien sûr il a sauté une bracha comment il peut sauter comment on peut se tromper tout est possible ça peut arriver il est marrant il est marrant bien sûr que ça peut arriver ça arrive très souvent même et quand on lui dit tu t'es trompé il revient en arrière il reprend sa bracha d'accord alors si c'est comme ça alors il peut continuer ça il peut continuer à être rosa il reprend là où il s'est trompé quand on lui dit tu t'es trompé il dit pardon et il se remet à un bon endroit non mais quoi dire comment tu traduis yodéa ou yodéa ou kishé maski rinoto quand on lui rappelle quand on lui dit qu'il s'est trompé yodéa il sait retourner là où il s'est trompé il revient en arrière donc on ne le met pas dehors ce chazara ok on le laisse à sa place il continue sa chazara et voilà il revient là où il s'est trompé la bracha qui l'a sauté d'accord on l'avait déjà expliqué dans les lois de la amida que lorsqu'on a oublié une bracha on ne peut pas faire la bracha et revenir après ça c'est dans l'ordre il y a une suite dans la amida si on a oublié une bracha il faut revenir à sa bracha et continuer sa amida si c'est pas dans les trois premières et dans les trois dernières parce que si dans les trois premières tu recommences la amida si c'est dans les trois dernières tu reviens à rété d'accord mais si tu t'es trompé dans les treize intermédiaires tu reviens et à la bracha tu t'es trompé et tu continues ta amida même si tu as déjà fait une bracha ou deux tu te rends compte non ça c'est autre chose c'est autre chose c'est pas ce que je suis en train d'expliquer maintenant si ce chazan là il saute la bénédiction des minimes vous savez que la bénédiction des minimes c'est la 19ème bénédiction de la amida on dit toujours ce youtret c'est 18 mais en vérité il y en a 19 parce qu'à l'époque du deuxième bet amigdash il y avait malheureusement des juifs qui faisaient beaucoup de tsarot pour le peuple juif c'est comme Deauville c'est le 21ème arrondissement je ne vois pas tellement le rapport ils ont rajouté un arrondissement à Paris ah ils ont rajouté ah d'accord d'accord donc là ils ont rajouté les rachamim les rachamim pour se débarrasser donc de ce poison là qui infestelle le peuple juif ils ont ajouté une bénédiction qu'on appelle la bénédiction des minimes c'était des juifs malheureusement qui transformaient la Torah et qui faisaient des souffrances à tous les gens qui gardaient la Torah donc ils ont rajouté cette bénédiction donc si le chazan là il saute cette bracha je ne sais pas si c'est toujours valable à notre époque c'est à dire il montre sur lui-même qu'il ne veut pas dire cette bracha parce qu'il fait partie de ces gens là oui ou non parce qu'il ne veut pas se maudire en disant cette bracha pourquoi il a sauté ? qu'est-ce qu'il lui a pris pour sauter cette bracha ? c'est qu'il fait partie de ces gens là et dans cette bracha on demande à Dieu de nous débarrasser de cette peste donc il va pas... si lui il fait partie de ces gens là il ne va pas dire cette bracha n'est-ce pas ? alors donc s'il a sauté cette bénédiction à Minim on le suspecte voilà c'est le mot qu'il faut dire avalim dilek birkat à Minim mais s'il a sauté la bénédiction donc des Minim je ne sais pas comment on traduit en bon français tapircor c'est aussi un nom là on ne lui fait pas de cadeau on le dégage on le dégage de la terre des fois en connaissance de la racha quand tu es chazan des fois tu arrives à sa oula il ne faut pas que je me trouve et ça même ça te fait ça t'embrouille c'est un renégat un renégat c'est le mot mais ça là il faut le mettre directement dehors le gars et là on ne lui dit pas t'as oublié la bracha reviens en arrière on ne lui dit pas ça jusqu'à ce qu'on lui rappelle la chose peut-être que c'est rentré en lui cette folie qu'on appelle donc les gars il ne veut donc pas se maudire c'est pour ça qu'il a sauté cette bénédiction n'est-ce pas ? pourtant on ne le met pas dehors définitivement pour tous les jours de l'année pour tout le temps on ne le renvoie pas pour ne plus être un chazan n'est-ce pas ? pour les autres parce qu'il s'est trompé aujourd'hui il a sauté la bracha ça il est disqualifié il ne montera plus jamais de sa vie à l'amour il est possible qu'il s'est trompé ? pour cette fille-là on ne le laisse pas continuer mais pour les autres qui suivront il pourra remonter à l'amour il ne faut pas qu'il nous fasse une deuxième fois le coup s'il a commencé la bénédiction vers la minime il s'est trompé au milieu il a sa langue a fourçu là on n'est pas dehors d'accord ? puisqu'il a commencé la bénédiction bien sûr parce qu'ici il faisait partie donc de cette de cette secte des minimes il n'aurait pas du tout commencé la bénédiction il aurait sauté pareil il n'a pas dit tout le début mais il a dit la bracha il l'a dit et la suite aussi mais il a dit la fin de la bracha on ne le renvoie pas mais on le fait revenir au début de la bracha il n'a pas dit il n'a pas dit il est passé directement après la bracha on ne le met pas dehors mais on le fait recommencer aussi au début on ne peut pas faire la bracha le début de la bracha c'est la malchenim c'est ce que nous disons s'il n'a pas voulu dire ceux qui sont coffers ceux qui renient mais il a voulu dire c'est notre texte c'est bon c'est notre nussar c'est notre sidour c'est marqué comme ça bête donc tout ce qu'on a dit pour l'instant dans le aleph s'il s'est trompé dans une bracha on le fait revenir au début de la bracha s'il revient au début de la bracha c'est bon il continue cette fila ok s'il ne veut pas revenir au début de sa bracha là ça pose un problème là il faut mettre quelqu'un d'autre à sa place tout ça c'est valable sauf la bénédiction ve la malchenim ou bien ve la kofrim comme il a dit là s'il se trompe dans cette bracha il faut tout de suite le mettre devant il faut le mettre quelqu'un d'autre à sa place mais s'il a dit s'il a dit un peu de la bracha ou bien la fin de la bracha non on le fait revenir mais on ne le met pas de là bête ça me dit bien là-bas on est toujours donc dans le même cas le chazan s'est trompé dans sa chazara il s'est trompé sur une bracha il ne sait pas revenir là où on lui a dit tu as oublié la bracha reviens en arrière tu ne veux pas revenir en arrière ou bien il ne sait même pas revenir en arrière ou bien il dit ici on note si un chazan il a eu un malaise au milieu d'une bracha on ne peut plus continuer ça arrive il y a à voir un khartartar on met un autre chazan à la place oui quelqu'un vient à sa place il continue la chazara à sa place bien sûr il ne va pas recommencer toute la bien sûr à ce moment-là quand on doit mettre tout de suite un chazan il ne faut pas que les gens fassent preuve de fausse modestie en disant non là il faut tout de suite il y a quelqu'un qui prenne sa place refuser parce que des fois on te demande d'être chazan tu m'as demandé d'avoir chazan je te dis non merci je te refuse si on est dans un cas comme celui-là il faut tout de suite que quelqu'un monte dans la moud il ne faut pas dire non je n'ai pas envie tout de suite les sarev il te dit les sarev refuser comme c'est expliqué là-bas il te répond ta question tu vois tu as une tête qui est claire il a demandé à l'instant et d'où il commence le deuxième il te répond tout de suite il commencera au début de la bénédiction que le premier chazan s'est trompé si bien sûr il répète une chose importante si l'erreur s'est faite dans les 13 bénédictions du milieu d'accord on ne peut pas le faire revenir juste à l'endroit où il s'est trompé il recommence au début de la bracha on ne peut pas un chazan fait une partie de la bracha le deuxième chazan fait la deuxième partie de la bracha non ça ne marche pas ça il faut reprendre au début de la bénédiction d'accord si l'erreur s'est faite dans les 3 premières bénédictions de la amiga c'est là on ne peut pas le couper donc le deuxième chazan il recommence au début matril baroche il recommencera au début pareil les 3 dernières brachot je suis juste à la fin du bête j'arrive au guillemet s'il s'est trompé dans les 3 dernières à partir de rétse matril baroche le deuxième chazan il commence à partir de rétse on a déjà dit plusieurs fois les 3 premières bénédictions sont considérées comme une seule bénédiction pareil les 3 dernières bénédictions considérées comme une seule bénédiction on avait déjà parlé de ça qu'est-ce 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 qu'on appelle une erreur du chazan c'est simple tous les cas où lorsque tu prie toi la amida à voix basse et tu fais une erreur tu dois recommencer c'est le même le chazan le chazan le chazan le chazan doit recommencer s'il est repris à la seconde il n'y a pas de problème mais s'il a continué ça te fait là on lui dit mais dis-moi t'es trompé t'as dit il s'est trompé donc la même erreur quand il a pris à voix haute elle va te donner quelques exceptions c'est pas c'est pas toujours la règle qu'il a donné c'est pas toujours haute il y a des exceptions la règle la tequila du matin de Rosh Chodesh au Shabbat ou bien la tequila de Shabbat de Yom le chazan n'a pas dit dans Rosh Chodesh le matin si on oublie dans la mida du matin on recommence on recommence pas on recommence on recommence le matin donc si le chazan il a oubli d'après les règles qu'on vient de citer plus haut alors il devrait recommencer il te dit non il recommence pas là on le fait pas on le recommence pas pourquoi ? parce qu'il y a aussi une autre alaka qui rentre en jeu parce que si on va lui faire recommencer toute la mida ça va fatiguer tout le minyan on va devoir encore écouter encore une autre azara c'est pesant on appelle ça Torah c'est pour la fatigue du minyan on prend en considération cette chose là Share pourquoi ? pourquoi il recommence pas c'est un problème il te dit parce qu'après il y a une autre tefilah il mentionnera le jour tu comprends ? Share tefilah taboussafim l'ephanah il a devant lui encore la tefilah de Moussaf il parlera de Moussaf mais c'est le Shabbat de Yomtar pareil pour Shabbat et Yomtar s'il a oublié il a fait une autre tefilah il n'a pas parlé de Shabbat il a encore la tefilah de Moussaf pareil pour Yomtar bien sûr alors tout ce qu'on a dit il dit et ça c'est bien sûr dans un cas où il s'est rappelé et qui sont l'erreur c'est bon c'est dans un cas où il ne s'est pas rappelé il a fini cette tefilah et il se dit mais j'ai oublié il allait bien avant mais il a fini cette tefilah on ne dit c'est pas à peine de recommencer la tefilah on a Moussaf qui arrive oui mais non il ne recommence pas c'est pas particulier il recommence oui ben oui parce qu'il n'y a pas de Torah Tibor là si c'est que toi qui prie tu déranges qui ? que tu vas faire deux fois tu vas déranger quelqu'un ? non mais lui s'il refait à la voie haute encore une tefilah les gens ils vont râler mais il y a je base de Torah Tibor là il y a un problème de tout recommencer mais s'il n'a pas il s'en est rappelé quelques brachotes après quelques temps après voilà c'est pas grave de reprendre un petit peu et de continuer de refaire toute la amida à voie haute ça c'est fatigant pour le Ka'al mais s'il s'en est rappelé presque immédiatement ah il va reprendre c'est pas très grave c'est pas une très grande fatigue pour le Minyan d'écouter une partie de la Chazara en plus bien le Yahid tu vois encore une fois que tu vois la suite du Shrana Rosh le Yahid chez nous il y a une tête spéciale il faut que tu t'assois plus souvent il ne peut pas il ne peut pas et lui il a fini sa tefila il s'est rappelé qu'il a oublié ça rire la Chazan c'est sûr que lui il recommence tu vas me dire mais la même idée que pour le Chazan il y a la tefila de Moussaf qui est devant il va mentionner le jour de Rosh il n'y a pas de redresse puisque tu vas faire Moussaf non pour lui cette idée là ne marche pas il faut qu'il recommence à Amida il traite c'est marrant ah voilà il va nous dire la chose la question que tu aurais pu poser c'est que il a fait Shacharit il a oublié il s'en est pas rendu compte il a continué cette fille là il a fait Moussaf il a fait Moussaf de Rosh Rodesh après son Moussaf il se rappelle que dans Shacharit il n'a pas dit il y a levé à vous là là tu poses la question est-ce qu'il doit recommencer Shacharit ou pas ça c'est une bonne question normalement non on parle pas on parle pas du Chazan on parle plus du Chazan on parle pas du Chazan tu dis recommence alors regarde pourtant il m'l'o Chazan voilà il n'a pas recommencé peut-être tu n'en as pas vers ce qu'il a oublié il a fait Moussaf il n'est pas nécessaire qui recommence qui recommence Shacharit est-ce qu'il a mentionné il a mentionné Rosh Rodesh il a fait Moussaf c'est un peu étonnant c'est-à-dire qu'il a fait Moussaf c'est un peu étonnant il a fait Moussaf c'est un peu étonnant c'est un peu étonnant c'est un peu étonnant bref c'est-à-dire qu'il a fait la même condition que le Chazan il a mentionné oui après coup après coup le Chazan le Chazan il a fait la mida il n'a pas mentionné Yalev Yavo on lui dit tu ne recommences pas parce que tu as devant toi la Tila de Moussaf mais pour le Yahid on ne lui dit pas la même chose on lui dit seulement dans le cas où il a déjà fait Moussaf d'accord on ne peut pas être Makhmir dit Havad après coup sur un Yahid de lui dire recommence Chachit j'ai fait Moussaf j'ai dit tu ne peux pas être Makhmir et de lui obliger à faire Chachit c'est-à-dire pour le Chazan qui a oublié Yalev Yavo lui on lui dit ne recommence pas tu auras Moussaf qui arrive d'accord c'est un Lekhatre on lui dit non non tu ne recommences pas tu attends Moussaf tu feras Moussaf et tu seras c'est bon par contre pour un Yahid on ne peut pas lui dire Lekhatre ah t'as Moussaf qui arrive t'as oublié Yalev Yavo c'est pas grave t'as Moussaf qui arrive tu ne peux pas dire ça pour un Yahid pour un Rabim pour un Chazan tu peux lui dire les Chazan non c'est ça on ne recommence pas Dalet là c'est un autre cas de figure c'est que le Chazan lui aussi est pris à voix basse comme tout le monde au début et il s'est trompé dans sa Amida à voix basse il ne recommence pas est-ce qu'il doit recommencer sa Amida et après il fait une Chazara on va dire on va faire trois Amidots on va faire trois Amidots tu veux dire on va l'attendre deux fois même si on va dire qu'on ne va pas trop l'attendre parce qu'il s'en est rappelé très rapidement donc il va recommencer un tiers de la Amida on ne peut pas dire que tu vas l'attendre deux fois alors il te dit de toute façon il ne doit pas recommencer si le Chazan s'est trompé quand il a prié à voix basse il s'est trompé dans sa Amida le Olam est non chose dans tous les cas il ne recommence pas sa Amida à voix basse pour recommencer une deuxième fois à voix basse on ne commence jamais mais il ne peut pas pour 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 c'est marrant qu'il amène cette Zvara de Thora Tzibour Thora Tzibour c'est quand tu recommences une deuxième fois la Amida mais là imagine-toi imagine-toi il s'est trompé au début de la Amida il a dit par exemple Mache Varouar au lieu de dire Mori Datal il a fait une bracha ou deux il s'est rendu compte qu'il s'est trompé qu'est-ce que ça dérange qu'il reprenne sa Amida trois brachotes c'est important et il dit quand même dans tous les cas de figure il ne recommence pas parce qu'il y a quand même ce Thora Tzibour et la Sommère à la Tfilash il s'appuie sur la Amida qui va faire à voix haute ça va tout lui rattraper ok et il dit en note à la fin de sa Tfilash bien sûr il dira aussi Yiyu Leratsan et le Kainetzor et toute la fin il dira trois pas en arrière on sait shalom etc puisque lui ça compte pour sa Amida puisque sa Amida à lui elle n'a pas compté puisqu'il s'est trompé donc dans sa Hazara il faut qu'il aille jusqu'au bout de la Amida d'accord à condition que ce n'est pas trompé dans les trois premières parce que s'il s'est trompé dans les trois premières et il s'en rend compte il revient à trois brachotes ce n'est pas ce n'est pas tellement gênant ok si il s'est trompé dans les trois premières bénédictions le Olam Choser il recommence quand il recommence il recommence je suis vraiment étonné tu vois il te dit quand même il y a des poskims qui disent même si c'est trompé dans les trois premières il ne recommence pas il y a plusieurs avis tu vois c'est le tour le tour il dit ça alors l'amour il va trancher parce qu'on voit qu'il y a deux avis ici il te dit on peut s'appuyer sur leurs paroles sur le deuxième avis quand il a terminé cette fila il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur dans le premier il a dit par exemple tu vois c'est pas exactement comme on l'a dit mais bon c'est pas grave il ne recommencera pas mais si ça rappelle avant il peut revenir recommencer ces trois brachotes et avancer c'est pas un grand c'est bon on a fait des choses voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui il est déjà 10 heures on devient un peu plus religieux on devient un peu plus un peu moins bel tu veux dire un peu plus sabant Mouleh m'a dit Mouleh m'a dit plusieurs fois il m'a dit ça Mouleh m'a dit Rabia dit comme ça si on devient intelligent on devient plus religieux 5 euros Rabia dit ça si on devient plus intelligent plus on est intelligent plus on est plus on est des fois il faut passer à une intelligence supérieure parce que des fois il y a des gens qui sont d'AfK dans le contrat bref mais si on vous souhaite une bonne soirée Mouleh mouleh t'as entendu ça je m'entends c'est magnifique c'est magnifique Mouleh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada